Plus superficielle maintenant, on connaît Cannes pour ses plages, où se mélangent la fête et le travail depuis quelques temps. Les plages sont concurrencées par les terrasses, les fameux rooftops, ce sont des lieux à la fois très prisés et très fermés. Olivier Orsigny et Frédéric Tissot nous en font découvrir quelques-uns. Voir sans être vu, c'est le concept des terrasses et c'est pour ça qu'à Cannes, elles font fureur. Celle-ci est toute nouvelle, elle est idéalement placée juste au-dessus des marches. La maîtresse des lieux n'est pas peu fière de l'avoir dégoté. Je veux vraiment axer mon endroit à la journée sur des événements cinéma, des presses junkettes. Et puis le soir, on fait des apéritifs qu'on appelle des apéros jumelles, on mate la montée des marches vue du ciel, vue de chez moi. Donc c'est très sympa. Prochainement, une fois l'immeuble d'à côté construit, il y aura de la concurrence. Prix de l'appartement du dernier étage affiché sur différents sites internet, plus de 20 millions d'euros. C'est dire la valeur de l'immobilier dans le quartier. Des terrasses, il y en a aussi des plus secrètes, comme celle-ci, nichée au cœur du palais des festivals. Si celle de Sandra est parrainée par une grande marque de champagne, celle-ci appartient à une grande marque de vin. Voilà 26 ans qu'elle est partenaire du festival. Quand vous arrivez ici, vous voyez la vue, c'est cool, on se relaxe. Et donc les gens adorent venir se reposer, discuter, avoir des interviews. On a aussi des vedettes qui passent, la musique, les artistes. Ce soir, Oliziz est en concert, un show très intimiste pour un public de privilégiés trié sur le volet. Moi, j'aime beaucoup cet exercice parce que d'un coup, c'est un échange d'énergie. Donc ça me plaît. Certaines terrasses sont toutefois accessibles au public, comme celle de cet hôtel. Après l'avoir privatisé durant des années, la direction a opté pour une nouvelle politique. L'idée, c'est vraiment de se sentir à l'aise, que ce soit des gens connus, comme des inconnus comblés. Et l'idée, c'est que tout ce petit monde se mélange pour passer le meilleur des moments possibles. Les terrasses, une rude et nouvelle concurrence pour les célèbres plages canoises, même si celles-ci sont toujours appréciées des stars.